J'espère encore des médailles pour le clan français. Des médailles à l'appel se posent donc une question. Ces nombreux succès aux Jeux Olympiques peuvent-ils redonner des couleurs à Emmanuel Macron ? En tout cas, le président voit sa cote légèrement remonter. 25% d'opinions favorables. Parenthèse enchantée après un mois de juillet chaotique sur le plan politique. Alexandre Chauveau, après s'être montré très impliqué dans la préparation de ses Jeux, Emmanuel Macron espère qu'il en restera un héritage pour les Français. Oui, lui qui a tant été accusé d'avoir fracturé les Français savoure cette quinzaine Olympique. Jusqu'à comparer sur ses réseaux sociaux l'engouement populaire qui accompagne ses Jeux à celui de la Coupe du Monde 98, également organisée en France. Alors peut-il en tirer un gain politique ? A court terme, oui, selon le conseiller en communication Gaspar Ganser, pour qui ses JO contribuent à apaiser le pays. A moyen terme, en revanche, la réponse est beaucoup moins sûre. Les Français savent laisser le sport à sa juste place. Ils ont apprécié les Jeux Olympiques. Mais pour autant, ils ne considèrent pas que la trêve olympique ou paralympique doivent durer pour toujours et qu'Emmanuel Macron doit être adoré pour toujours pour avoir organisé ou participé à l'organisation de ces Jeux. Emmanuel Macron qui y planche en ce moment sur l'identité du futur Premier ministre. Un profil susceptible de rassembler le plus possible les députés de l'Assemblée pour ne pas risquer d'être renversé par une motion de censure. Le chef de l'État espère ainsi faire perdurer à l'Assemblée le sentiment de cohésion nationale retrouvé pendant ces JO. Un défi qui relèverait de l'exploit pour Emmanuel Macron. Alexandre Chauveau du service politique de Repin.